Sincèrement cette vidéo ça va être n'importe quoi. J'ai chaud, le ventileau est à 10 kilomètres. C'est parti ! Je suis là aujourd'hui pour vous faire une vidéo, une vidéo haul. Une vidéo que j'y arrive. Ce sera un haul accessoire, chaussures, sacs, pochettes avec quelques petits bijoux. Par contre, tenez-vous bien, je crois que la vidéo va durer un peu longtemps parce que je parle beaucoup. Et surtout parce que j'ai pas mal de chaussures à vous montrer. J'ai fait la rasia d'avoir des chaussures spécialement des compensés. Nous allons commencer tout de suite par des boucles d'oreilles que j'ai trouvées très originales. Une paire de boucles d'oreilles comme ça. Là vous avez une longue et un bouton. Je vais me servir de boucles d'oreilles. Vous pouvez bien le voir en forme de triangle comme ça. J'ai bien aimé. J'aime bien dépareiller les ensembles. J'ai mis celle-ci de chez Aldo. Que j'ai acheté chez Aldo il y a pas longtemps aussi. Je crois que je l'ai eu en solde celui-là. C'est une boucle d'oreilles qu'il faut juste mettre là sur l'ordre de l'oreille comme ça. Je trouve ça très original. Je trouve que ça change aussi. Ensuite des boucles d'oreilles de chez H&M. Ils se présentent comme ça. Ils sont de tout petits boutons. Vous voyez, de tout petits boutons blancs comme ça que j'aime bien. J'aime bien les boutons macrés comme ça comme boucles d'oreilles quand on n'a pas envie de choses qui pendouillent. Toujours chez H&M, j'ai pris ces belles boucles d'oreilles. J'adore les coloris qui sont là-dessus. Vous voyez, j'adore ces coloris. Elles sont assez longues. Vous voyez, elles m'arrivent juste en bas du cou. Toujours chez H&M, je vais vous présenter ce lot de 4 bagues qui se présentent comme ça. Ce sont des bagues à mettre sur vos doigts, sur l'ensemble de vos 4 doigts. où vous pouvez les porter un par un. Moi, je vais essayer de les mettre sur mes 4 doigts pour voir un peu ce que ça va donner. J'ai voulu essayer ceux de chez H&M parce que j'en avais ceux de Forever 21 qui étaient pas mal. Voilà. Et celui-là m'a coûté 6,99€ le lot de 4 bagues. Ensuite, un dernier accessoire bijoux. Celui-là, je l'ai eu chez Aldo. Il se présente comme ça. C'est un bijou de bras. C'est un bijou de bras que j'aime bien. J'en cherchais des comme ça sur ASOS, mais je n'ai pas trouvé ce qui me plaisait. Celui-là, il était pas mal. Je l'ai pris. Nous allons passer à une paire de lunettes que j'ai acheté. Une paire de lunettes que j'adore. Ça a été un coup de foudre de chez Ferragamo. Voilà. Salvatore Ferragamo. Il se présente comme ça. Là, à l'intérieur, vous avez une boîte. Ensuite, vous avez tout le tralala. Le certificat d'authenticité. Le machin pour nettoyer les lunettes. L'étui en... L'étui en... Le dust bag des lunettes. Voilà. La boîte, elle est juste comme ça. Tout ce qu'il y a de plus simple. Et à l'intérieur, voilà le bijou. Il se présente comme ça, ses lunettes. Ce sont des lunettes marrons. Vous pouvez bien le voir. Vous voyez. Là, ils sont marrons. Et ensuite, ils sont dorés. Ce qui me plaît bien, c'est que c'est pas le doré très cliard. Les manches sont comme ça. Vous avez vu. Ils sont là en... Genre... Conter, tigré, un truc comme ça au niveau des manches. Je les trouve très belles et très classes. Elles sont marrons au niveau des contours. Du marron et du doré. Voilà ce qu'elles donnent portée. Voilà. Ça change des coupes que j'ai d'habitude. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Mais moi, je les trouve très chic, très classe. Et j'adore... J'adore la forme. Voilà. Voilà pour les petits accessoires. Ensuite, nous allons continuer avec des bonnes choses. Avec des chaussures. J'ai vraiment fait ma rase. Il y a des chaussures. J'avais envie de compenser. D'habitude, je suis pas très à l'aise avec les compensés. Parce que d'habitude, les talons du compensé sont très très gros, très large. Moi, ça fait comme des chaussures orthopédiques. Et j'aime pas ça du tout. Et celles-ci, je les ai achetées chez Bocage. C'est la première fois que je mets leurs chaussures, que je rentrais dans leur magasin. J'ai vu ces compensés. J'en suis tombée amoureuse. Elles sont comme ça. Elles sont toutes simples. Vous avez là un effet un peu tissé en... Je sais pas ce que c'est comme matière. Et là, vous avez du cuir en cuir gris. Cet temps-ci, je suis très gris d'ailleurs depuis quelques temps. Voilà. La paire, elle donne ça. Toujours des compensés cette fois-ci de chez Aldo. J'ai adoré ces compensés pour mettre la journée. Elles sont comme ça avec des petites robes pour la journée. Elles sont super confortables. De toute façon, les compensés que je vais vous montrer, je me vois les mettre qu'en journée. Voilà. Elles sont comme ça. Elles sont toutes dorées. Elles sont tracées sur le devant. Vous pouvez bien le voir. Elles sont super belles. Et là, elles sont en liège. Je suis pas trop fanat du liège. Mais là, j'ai trouvé que ça... Voilà. Il n'y a pas eu un contraste très 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 fort. Donc, voilà. Ça fait un bout dégradé. C'est doré. Et celle-ci aussi, je les ai prises en... Je crois... Attendez. Aldo. Je les ai prises en 38,5. En 38,5, c'est ma pointure habituelle. Elles me vont parfaitement bien. Elles sont super confortables. Vous pouvez les mettre toute la journée. Vous avez pas mal aux pieds. C'est une bonne chose. Donc, pour faire vos courses, faire du shopping, aller à la plage, au bord d'une piscine. Ça peut être super sympa. Voilà. Et ensuite, ce que j'aime bien, c'est que vous avez une semelle genre anti-dérapante. Donc, vous n'avez pas le risque de tomber. Même quand il pleut. Voilà. Les dernières chaussures sont de chez Zara. Ce sont des chaussures comme ça. Elles sont super belles. Mais elles sont pas confortables comme toutes les chaussures de chez Zara. Même s'ils sont des talons courts. Même si ce sont des chaussures plates. Je trouve que c'est pas assez bien coupé. Nous allons passer à une autre catégorie. Un tout petit peu plus excitante. Ce sont les sacs que je... C'est un sac que j'ai partagé sur Instagram. Je crois qu'il y a deux semaines. Deux semaines ou une semaine. Je me rappelle plus. Quand j'étais à Paris. J'ai vu ce sac... Pardon. Ce sac de chez Aldo. Il est comme ça avec des franges. Il existe en camel et en noir. J'ai beaucoup hésité. J'ai voulu prendre les deux. Mais je me suis dit Anna tu vas pas exagérer. Mais je crois que je prendrai... Je prendrai le... Je prendrai le noir. Je l'ai eu chez Mango. Voilà. C'est en cuir en dain. Elles m'ont coûté je crois 69,99€. Donc 70€. Elle est comme ça. Vous avez une... Ah je l'ai enlevée. Vous avez une très longue anse. Donc du coup quand vous la mettez avec la anse celle-ci. Elle arrive au mollet. Mais j'aime pas trop la anse. Parce que moi je compte la tenir comme ça. Pour la mettre en soirée ou en journée. Et je tiens... Je compte la tenir comme ça avec ma tenue. Voilà. Je la tiendrai comme ça. Et je laisserai le tout pendouiller comme ça. Je trouve que ça fait beaucoup plus stylé. Que la... Que la bandouillière. Derrière. Il est juste comme ça. Il n'y a rien de spécial. Vous avez juste une petite poche sans fermeture ici. Pour mettre votre portable. Les trucs dont vous devez avoir accès très rapidement. Vous pouvez mettre votre... Votre portable à l'intérieur. Vous pouvez mettre votre portefeuille. Moi je n'ai pas mon portefeuille là sur place sur un jour. Nous allons passer à un autre sac. Je suis trop contente de vous montrer ça. Je l'ai eu il y a deux jours je crois. Voilà. C'est un sac de chez Fendi. Bon la boîte elle est énorme. Je l'ai laissée de l'autre côté. C'est un sac Fendi. Voilà. C'est la Picaboo. C'est un sac de couleur rouge. Et voilà. Il est comme ça ce sac. Ce sac il est à tomber. Déjà au départ je le voulais en camel. Mais je me suis dit non. J'ai déjà acheté un sac en camel. Je vais changer un peu. Je me suis dit que j'allais prendre le bleu. Mais quand j'ai vu le rouge. J'ai oublié la camel. J'ai oublié le bleu. Parce qu'il me fallait un sac rouge. Que je cherche depuis des années. Je ne trouvais pas. Mais j'étais découragée. Je me suis dit bon. Peut-être un jour je tomberai comme ça là-dessus. Et c'est ce qui est arrivé avec ce sac. Le Picaboo. Moyen de chez Fendi. Je n'aime pas du tout la marque Fendi. Mais cette année. Les sacs Picaboo. Les coloris qu'ils ont sortis. Ils sont juste top. Et aussi les chaussures qu'ils ont sortis. Avec les peaux de serpent et les straps derrière. C'est juste une tuerie. Le sac il est comme ça. C'est un super beau sac. Vous voyez le rouge. C'est un rouge voilà. Il est nitropétant. Il est vraiment juste ce qu'il faut. Ce n'est pas le rouge vraiment criable. Là la caméra je ne sais pas comment elle va sortir. Elle sort un peu très très rouge. Avec des éclairages. Mais je vous assure que c'est un super beau rouge. Vous avez ces embouts là pour la protection. Quand vous le mettez par terre. Mais moi je ne les mets pas par terre. J'ai horreur de ça. Voilà. Vous en avez juste là pour la protection. Et vous avez deux ouvertures. Vous avez la première ouverture qui se présente comme ça. Vous voyez. Et la deuxième. Elle est comme ça. Donc vous avez tout le tralala à l'intérieur que je vais enlever pour bien vous présenter le sac. A l'intérieur vous avez comme tous les sacs de luxe. Vous avez une protection pour la pluie. C'est un dust bag en plastique que vous laissez tout le temps dans le sac pendant l'hivernage. Quand il pleut vous le mettez par dessus. Ou sinon tout simplement vous imperméabilisez votre sac. Si vous l'intermétez pas. Ce qui va se passer ça va. Si il y a des gouttes d'eau. Certains cuirs attrapent la goutte d'eau et laissent une tache. Elle va s'estomper mais elle ne va pas partir carrément. Donc c'est bien de se promener avec le dust bag en plastique pour la pluie. Et à l'intérieur vous avez normalement une lingette pour nettoyer le sac. Ah non. Sur celui-là il n'y en a pas. Vous n'avez pas de lingette pour nettoyer le sac. Vous avez le certificat d'authenticité qui est là. Le certificat d'authenticité qui est juste là à l'intérieur. Le dust bag. Et ensuite vous avez la lanière. La hanse. La hanse, la lanière. Je ne sais pas trop comment... Je suis trop excitée que je n'arrive même plus à parler. Voilà. Vous pouvez le mettre sur votre sac. Moi je vais le mettre sur mon sac c'est sûr. Et ce sac je ne crois pas que je le mettrais en soirée pour aller... Peut-être pour aller au restaurant mais pour aller en boîte. Non. Non. Pour aller en cancer. Non. Je me vois beaucoup plus. Je crois que je le mettrais beaucoup plus en journée. Vous pouvez le mettre avec tout. Sincèrement vous pouvez le mettre avec tout. Voilà. Il a des détails dorés. Vous avez vu le manche. Comment il est. Je vais vous montrer. Quand je le porte comme ça. Il est très beau. C'est juste pile poisse qu'il faut. Ni trop grand ni trop petit. Derrière il est comme ça. Vous avez les détails dorés et les fermetures qui sont juste sur les côtés. Et vous avez aussi une ouverture. Si vous avez envie d'ouvrir le sac un peu plus grand. Et bien. Vous tirez là. Vous voyez. Ce que j'aime bien avec ce sac c'est que vous n'avez pas une trop grosse ouverture. Donc. Si vous devez vous faire raqueter par un pickpocketer. Donc. Voilà quoi. Il faudra vraiment qu'il soit Will Smith dans ce film là. Vous voyez de quel film je parle. C'est un sac que j'adore. C'est un sac que j'adore. C'est un sac que je voulais depuis deux mois. Je me suis dit que j'allais me l'acheter. Mais je n'arrivais pas à trouver ma couleur. Donc. C'est un sac que j'adore. Je suis très contente de mon achat. Unboxing ce sera une première sur ma chaîne. Mais. Ca me permet de ne pas trop rassembler les trucs. Pour ne pas faire de trop gros hauls. Là. Je vais vraiment me concentrer pour essayer de faire des vidéos assez courtes. Mais très condensées. Assez explicatives. Et. Souhaitez moi bonne chance. Parce que je parle beaucoup. Du coup. On verra bien ce que ça va. Ce que ça va donner. Ce fut un plaisir de vous faire cette vidéo. Je vous ai fait un vidéo all vêtements. Je vous mettrai la référence de la vidéo. En barre d'informations. Et vous pouvez aller la checker. Je vous fais de gros. Je vous fais de gros. Je vous dis à très bientôt pour votre vidéo. Ciao.